C'est ce que j'ai pensé. Mais certains shinobis ont pu dépasser ce niveau de puissance. Comme Uchiha Sasuke et Uzumaki Naruto. Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo où je prends l'initiative de clore le débat. Qui est le plus fort entre Naruto et Sasuke à la fin de Naruto Shippuden. Tout d'abord je vais utiliser un grand pouvoir. Je débloque le Migate no placement de produit. J'ai l'honneur de vous présenter Naruto Slugfest. Nouveau jeu mobile gratuit sur Android et iOS qui sort très très bientôt. Mais les préinscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Ce qui vous permettra de gagner un bonus lors de la sortie du jeu. Naruto Slugfest vous plonge dans l'univers de Shippuden de la série Naruto. Donc chronologiquement on va jouer à l'époque de Naruto Shippuden. Et on va pouvoir créer notre propre ninja préféré. Et ça va être ouf. Il y a plusieurs classes à prendre en main. Des techniques de ninjutsu à maîtriser. Des invocations aussi. Et sur on va pouvoir invoquer Mandanda. De plus le jeu est officiellement autorisé par Tokyo TV. Ce qui veut dire qu'on aura le droit aux voix originales de l'anime. Et à du Kuchiozen no Jatsu pour invoquer Mandanda par exemple. Ou Gedo Mazo la statue chauve. Alors il y a plusieurs modes de jeu. A commencer par du PVO bien sûr. Avec l'histoire de Naruto Shippuden. Mais aussi du PVP. Naruto Slugfest sort très prochainement. Mais dès maintenant pré-inscrivez-vous via mes liens en description. Pour obtenir un cadeau lors du lancement du jeu. Tout est en barre d'infos. Et comme vous savez. Naruto c'est la vie. Naruto vit. Retour sur la question du jour. Qui est le plus fort entre Naruto et Sasuke ? Question qui divise la communauté des fans du manga. C'est un peu comme dans Dragon Ball. Pour savoir qui est le plus fort entre Kid Bu et Buan. Pourtant dans Naruto Shippuden. On a eu un combat. Qui s'est soldé par ce qu'il semble être un match nul. On voit Naruto et Sasuke en train de bronzer. Et débattre sur le sens de la vie. Le combat est terminé. Et ils ont tous les deux perdu un bras. Ce qui doit être très douloureux. Voilà pourquoi Sasuke va pleurer. Bref. On pourrait penser qu'ils sont de même force. Pourtant parmi les fans. Deux clans s'affrontent. Il y a les pro Sasuke. Et les pro Naruto. Donc il y a ceux qui pensent que Naruto est le plus fort. Et ils sont majoritaires. Et ceux qui pensent que Sasuke est le plus fort. Aujourd'hui je vais mettre tout le monde d'accord. C'est Naruto le plus fort. Et je vais vous apporter des preuves irréfutables. Et officielles grâce à mes contacts. Déjà Naruto maîtrise le mode ermite. Qui octroie une puissance phénoménale. Ainsi Naruto sera en mesure de soulever un rocher énorme. Qu'on peut estimer à 10 tonnes. Ce qui est ouf. C'est une force surhumaine. Sasuke ne possède pas une telle force. Bon après il peut aussi soulever de lourdes charges. Avec Shibaku Tensei. Bon là j'avoue il a soulevé une énorme masse de rochers. Même plusieurs. Mais bon ça c'est une technique. Alors faut savoir que dans Naruto et Naruto Shippuden. Naruto a presque tout le temps été plus fort. Que Sasuke. Déjà quand ils étaient petits. La seule fois où Sasuke était plus fort que Naruto. C'était face à Aku. En effet après avoir éveillé le Sharingan. Sasuke va sauver Naruto. Et s'ils ont pu s'en sortir. C'est grâce à la puissance de Kyuubi. Qui va décocher une droite foudroyante à Aku. Donc Naruto était absent à ce moment du manga. Et Sasuke était plus fort que Naruto. Mais c'est la seule fois. Car lors de leur premier combat. Naruto va humilier Sasuke. La différence de l'impact du Shidori et du Rasengan sur le décor. Représente l'écart de puissance entre eux. Très bien. A présent on va passer à l'analyse du fight final. D'abord. Quelles sont les techniques et attributs de chacun ? Alors nous sommes à la fin de Naruto Shippuden. Et il ne fait aucun doute que Naruto et Sasuke. Sont les deux ninjas les plus puissants. Qui n'aient jamais existé depuis Indra et Ashura. Commençons par Sasuke qui est un Uchiha. Donc il possède des techniques de ouf grâce au Sharingan. De plus il possède le Mangekyou Sharingan éternel. Grâce au kalidoscope hypnotique il peut lancer Amadeiratsu. Et faire prendre un peu n'importe quelle forme à ses flammes noires. Désormais il peut exécuter 1000 oiseaux avec Enton. Et bien sûr comme il a le Mangekyou Sharingan il peut utiliser Suzano. Le Suzano de Sasuke est trop stylé. Car il peut lancer des flèches. Déjà à ce niveau là. Juste avec les pouvoirs liés à son Sharingan. Sasuke a des pouvoirs abusés. Mais c'est pas terminé. Suite à une discussion avec l'ermite Rikudo. Ce dernier va partager ses pouvoirs avec Naruto et Sasuke. Ainsi Sasuke va éveiller le Linnegan. Donc là ça devient... Bon je trouve pas les mots. Mais c'est du turfu. Désormais Sasuke peut utiliser la naissance de l'astre divin. L'attraction céleste. Il peut se téléporter à court distance. Ce qui va rendre ouf Momoshiki. Et il peut voir les Madara invisibles. Bon ça c'est pas d'une très grande utilité face à Naruto. Mais c'est quand même abusé les pouvoirs péter qu'il a. Voilà pour Sasuke qui est le deuxième perso le plus puissant après Naruto. Uzumaki Naruto n'est pas dépourvu d'arguments. Disciple de Jiraiya Sensei et du Roku Daime Okage. Bon Sasuke aussi c'est le disciple du futur Roku Daime Okage. Naruto est le fils de Yondaime. Ainsi que de Kushina du clan Uzumaki. Originaire d'un pays dévasté par la guerre. Qui a dû migrer au pays du feu. Où ils ont été victimes de discrimination. Etant un Uzumaki Naruto possède une quantité de chakra monstrueuse. Ajoutez à cela que c'est le Jin Shuriki de Kyuubi. Mais Naruto il l'appelle Kurama. On pourrait croire que ça s'arrête là niveau chakra pour Naruto. Car il en a déjà un truc de ouf avec son propre chakra. Qui est très élevé car c'est un Uzumaki plus celui de Kyuubi. Mais c'est pas terminé. Après avoir checké tous les bijoux. Naruto possède un peu de chakra de chacun d'entre eux. Ainsi il peut mêler à son Rasengan le chakra d'un bijou. Comme il l'a fait face à Madara. Qui s'est retrouvé en sueur face au Rasengan de lave. Alimenté par le chakra de Son Goku. Et voici la puissance de ce Rasengan qui va couper l'arbre divin. Donc le Rasengan il est ouf. Mais il y a encore plus ouf que ça. Face à Otsutsuki Kaguya. Naruto va littéralement détruire Kaguya. Avec 9 Rasengan combinés au chakra des 9 bijoux. Kaguya sera tellement déstabilisé. Qu'elle va perdre le contrôle et se transformer. Et ça s'approuve à quel point Naruto est puissant. Car il l'a poussé dans ses retranchements. Un peu avant déjà elle s'est retrouvée en sueur. Lorsque Naruto lui a coupé le bras. Où était Zetsu noir. Kurozetsu. Qui s'est moqué de Obito. Mais à la fin de la série. Naruto et Obito qui partageaient le même rêve. Étaient devenus potes. Ce qui va déclencher la colère de Naruto qui va couper Kurozetsu. Bon on n'a même pas terminé la présentation de Naruto. Que les jeux sont faits. Il ne fait aucun doute que Naruto est plus fort que Sasuke. Qui est dans la possibilité de contrer un tel Rasengan. Qui avait ébranlé Kaguya. Mère de Hagomoro et Amura. Et même avec le Rasengan planétaire. Le même que Ashura avait fait à l'époque. Il aurait pu battre Sasuke. Mais continuons. Naruto possède le mode Hermite. A l'époque il avait battu Pain Rikudo. Avec ce mode. Plus tard il activera le mode Chakra de Kyuubi. Où sa vitesse surpassait du Raikage. Naruto est véritablement devenu l'éclair jaune de Konoha. Encore un peu plus tard Naruto va checker Kyuubi. Ils vont devenir potes. Ce qui permettra de débloquer la totalité du chakra de Kyuubi. Même si c'est seulement 50%. Car les 50 autres pourcents sont cédés dans son père. Enfin comme Sasuke a reçu le Ringan de Hagomoro. Naruto va recevoir son chakra de Senjutsu. Ainsi il va dégainer une tenue trop stylée. Avec un bâton et des boules noires derrière lui. Naruto peut invoquer Gamakichi. Quant à Sasuke il peut invoquer Aoda. Un serpent géant de la même race que Mandanda. Passons à l'analyse du fight. Sasuke se retrouve direct en sueur face au multiclonage. Il sera contraint d'utiliser ses meilleures techniques. Avec l'attraction céleste et Enton Onoid Kajutsu. Comme vous avez pu le constater. Sasuke se bat pour tuer son seul et unique ami. Alors que Naruto se bat pour sauver son ami. Dans ces conditions il se retient. Après Naruto passe en mode chakra de Kyuubi. Et Sasuke active Susano. Et ça va se taper et remodeler la vallée de la faim. Sasuke va tenter le tout pour le tout. En décochant la flèche d'Indra. Appuyé par le chakra des Bijou. Naruto va répliquer avec une puissance équivalente. Avec deux Rasengan. Et là ouais Naruto aurait dû mourir. Mais c'est la seule fois. Et en fait Naruto a pu survivre. Grâce à un clone de Kurama. Qui a accumulé de l'énergie de la nature. Par la suite ça va partir en bagarre d'ivreune. Puis la conclusion. Shidori contre Rasengan. Où Naruto et Sasuke vont élisser un bras. C'est donc un match nul. Mais Sasuke dira qu'il a perdu. Et il va se cacher pour pleurer. Ce qui prouve sa défaite. Maintenant vous comprenez pourquoi Naruto est plus fort que Sasuke. De toute façon j'ai pris contact avec Masaji Kishimoto. Que je connais et il me l'a confirmé. Ecoutez cette vidéo arrive maintenant à son terme. Une fois de plus j'ai mis tout le monde d'accord. Grâce à des preuves officielles. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos. Pour vous préinscrire pour le jeu mobile Naruto Slugfest. Portez vous bien. Et je vous dis à bientôt.